Bonjour, je suis Cyril Gaillard, fondateur du GAT Center. L'oxygène est quelque chose de très important. Il est primordial pour vivre, nous n'y pensons pas jusqu'à ce qu'il manque. Pour nos entreprises, l'oxygène c'est la trésorerie. Nous n'y pensons pas, mais si nos entreprises manquent de trésorerie, elle meurt. Vous devez être en mesure d'estimer de manière très précise votre besoin en oxygène pour votre entreprise. Et le problème, c'est la durée. Beaucoup de gens sont trop optimistes par rapport à la durée de la crise. Ils pensent qu'elle va être courte. Nous n'en savons rien. Je vous recommande fortement de commencer immédiatement un prévisionnel de trésorerie. Et pour cela, pour vous aider, je vous mets en lien mon tableau de trésorerie que vous allez pouvoir télécharger et qu'on va pouvoir remplir ensemble. Vous devez connaître votre solde de trésorerie actuelle, c'est-à-dire combien vous avez d'argent sur le compte en banque. Vous devez connaître le montant de l'argent à recevoir dans les trois prochains mois, c'est-à-dire les recettes que vous allez encaisser. Le flux de trésorerie provenant de l'activité des trois prochains mois. Donc, si vous avez des entreprises qui tournent encore, qui ne sont pas complètement arrêtées, quelles dépenses vous allez avoir à faire et quand vous allez les faire, et quelles recettes vous allez recevoir et quand vous allez recevoir. Vous devez connaître aussi le montant de l'emprunt que vous allez pouvoir faire à la banque et quand vous allez le recevoir. Les investissements pouvant être retardés. Et puis, vous devez avoir un résumé détaillé de tous les ajustements et les coupures que vous allez faire dans vos événements semaine après semaine. Ce qu'il va falloir faire, c'est remplir le tableau aujourd'hui ou demain pour les trois prochains mois. Donc, vous n'allez pas remplir semaine après semaine, mais aujourd'hui, vous allez remplir toutes les semaines de toutes les colonnes prévisionnelles. Donc, sur le tableau, vous avez deux colonnes. Une colonne prévisionnelle, une colonne réalisée. La colonne prévisionnelle doit être remplie aujourd'hui pour les trois prochains mois. La colonne réalisée, vous allez la remplir semaine après semaine. Ce qui va vous permettre de voir au fil du temps quelle est la quantité d'oxygène dont vous allez avoir besoin. Et vous allez pouvoir, comme cela, faire des ajustements nécessaires pour garder votre entreprise en vie. La crise passera. Il ne faut pas la sous-estimer, mais la crise passera. Et il faut élaborer un plan en conséquence et faire les ajustements en conséquence. Les déficits de trésorerie peuvent être traités de plusieurs façons. Soit il faut trouver plus de recettes lorsque c'est possible, soit accélérer le compte débiteur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si on a des impayés, essayez de récupérer les impayés. On peut aussi essayer de réduire les dépenses, de retarder certains paiements si c'est possible, de dépenser moins sur les achats en stock, retarder les investissements. Si vous avez prévu des investissements, ce n'est peut-être pas le moment de les faire. emprunter de l'argent à la banque ou emprunter de l'argent auprès d'investisseurs. Mais aucune de ces solutions n'est valable si vous ne savez pas exactement où vous allez, si vous ne connaissez pas vos besoins en oxygène pour votre société. Voilà, n'hésitez pas à télécharger le tableau. Envoyez-moi toutes vos questions si vous avez des problèmes pour remplir ce tableau de prévisionnel. Et encore une fois, faites le tableau prévisionnel pour les trois prochains mois. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a aidé, si vous pensez qu'elle l'aiderait d'autres entrepreneurs. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.